et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien on va ici comme vous voyez on va parler de race room et du dernier porsche pack 2023 on va les découvrir cette porsche ou plutôt ces trois porsches puisqu'il ya trois voitures proposées ici avec naturellement une super voiture mythique je suis empressé de tester puisque voilà comme vous savez fanat porsche alors on a les trois voitures ici à la 911 gt 3r la dernière on va dire dernière version 992 là naturellement pas des moindres la porsche cup ici aussi 911 gt 3 cup également version 992 et puis on terminera avec la superbe 944 turbo cup après c'était les carreras cup qui sont venus après ce modèle là mais voiture mythique les années 80 et c'était la voiture encore la porsche avec le moteur à l'avant et pas à l'arrière donc voyez que voilà découvrir ça et voir un peu le comportement de ces trois voitures on va tester ça je vais voir pour tester sur deux circuits différents en tout cas à mais surtout de vous parler aussi des dernières mises à jour qui ont été faites sur et seront puisque voilà il ya des améliorations qui ont été faites sur le comportement du pneu les freinages etc on va aller aussi découvrir ça donc voilà ici le ton est donné un porsche pack 2023 allez on se retrouve dans quelques instants à tout de suite allez on est parti avec la première porsche ici qu'on teste c'est la 911 gt 3r 992 je suis pas tout seul je suis tracé j'ai mis les trois porsche en même temps voilà comme ça on les découvre directement en visuel aussi on est sur le norbury une fois changé en première chose modélisation rien à dire on sent vraiment qu'il ya les lentes ici la 44 par rapport à moi on sent qu'il ya quelque chose qui a changé depuis la mise à jour je vais aller voir avec vous les notes en tout cas là la gt 3r là franchement c'est un rail freine bien aussi le ressenti est très très bon on sent bien le grip on est franchement collé moi qui roule dans les cailloux là ouais superbe hein franchement quel plaisir on prend ici directement elle accroche bien on sent vraiment bien le poids de la voiture dans le volant pas le son aussi à l'effraie franchement serait somme aussi très très bien rendu un âge qu'on peut dégressif avec la 944 qui ne peut pas me laisser passer elle réagit vraiment bien on est pris dedans en tout cas dans cette 911 gt 3r on va aller tester la queue comment ça va être pas un peu plus plus joueur quoi que c'est pas la version cup c'est la version endurance donc ce qui veut dire il y a l'abs et il y a le traction c'est vraiment la version on va dire sera normalement beaucoup moins joueur que la que la cup classique ah ouais on la met vraiment répond vraiment directement hein on la place où on veut allez on se fait un petit tour encore et on passera on passera à la version cup on m'a un super ressenti hein même au volant je peux vous dire en tout cas je sens vraiment les améliorations qu'ils ont apporté encore sur race group depuis la dernière fois que j'avais roulé dessus on sent mieux le on sent mieux le pneu on sent mieux le pneu même le son même le son dans l'habitacle ah je reviens sur oui effectivement mon test d'hier sur Rainsport je suis désolé hein le son n'a rien à voir non plus l'ambiance sonore surtout hein c'est vraiment c'est voilà vous voyez là vous entendez les bruits euh du châssis les graviers et tout ça ça reste pour moi une force la bande sonore de race room a toujours été pour moi euh on va dire ouais quasiment le meilleur pour moi on voit que R Factor ces deux bruits très très bien aussi hein voilà donc ici on a testé la 911 GT3R on va aller tester la 911 cup donc la 992 à tout de suite allez ici on a changé on est avec la version cup ici donc 992 ah c'est déjà pas pas le même son déjà non plus ouais ouais on sent que il y a beaucoup plus d'assistance par rapport à la cup on va dire traditionnelle qui n'a pas d'ABS ouais 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 en tout cas le le rendu au volant vraiment sensationnel hein ouais 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 on sent que c'est un peu c'est un peu quand même un peu la conduite et un tout petit peu différence par rapport à la la GT3R on s'en rend bien compte quand vous passez de l'une à l'autre comme ça voilà la manière de freiner ou d'appuyer sur le frein est différent ce qui me parait logique là je on met il aime bien les cailloux là ouais ouais il faut c'est bon qu'on passe de la GT3R à la cup pour freiner un tout petit peu différemment maintenant j'ai rien touché au réglage je sais pas que à combien je suis en ABS ouais vous voyez il faut freiner un tout petit peu différemment on verra aussi la 944 là aussi on va freiner différemment après l'autre je veux pas super comportement aussi vraiment bien le châssis c'est vraiment bien le châssis C'est bien de se rendre compte comme ça. Je vais m'en laisser passer. On sent vraiment toutes les infos dans le volant qu'on doit avoir sans être sans exagération vous voyez que là, j'ai déjà mieux pris pour faire 2-3 tours aussi, le temps de chauffer, les pneus aussi, allez on se fera encore un petit tour là, on y prend goût. On sent qu'elle accroche beaucoup plus naturellement par rapport à la cup, l'ancienne version. Et là on est, comme j'ai dit, on est dans l'endurance, donc il y a les assistances. De toute façon, ce n'est pas possible de faire ça avec la cup on va dire. D'ailleurs, il ne roulait pas, il ne faisait pas d'endurance, ça c'était des sprints. Et là, je freine beaucoup plus tard et là, on sent bien dans le volant. Ah, quand même, c'est niveau immersion dans le restroom. C'est, voilà, c'est, on se bat avec la voiture. J'ai failli le prendre avec, j'ai encore réussi. Freiner beaucoup plus tard là. Ouais, ça, quand on faisait ça avec l'ancienne version, on va dire. Là, on oublie. Ah, franchement, super boulot. Allez, on va aller retourner dans le temps avec la 944. À mon avis, il y a le freinage aussi, il va être différent. Allez, allez, tout de suite. Allez. Là, on n'est pas dans le même registre là. On est dans la 944 en boîte manuelle. On a peut-être dû manger mon volant. Allez, je vais attendre mes confrères là aussi. J'ai pris un peu le spa. Ah ouais, le freinage n'est pas la même chose. Ah là, on est, on a remonté le temps là. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Franchement, c'est, euh, voilà, c'est boîte manuelle. Et on met le bouton à zéro, hein. Ah ouais. Ah ouais. Oh, merde. Oh, oh. Ah, vous voyez que, si vous appuyez pas à fond sur l'embrayage. Ah le freinage aussi Il faut pomper beaucoup plus sur le frein Tout à fait C'est bien foutu Parce que voilà c'est très réaliste Là on sent vraiment que voilà Là on n'a pas On n'a pas toutes ces assistances Ah là elle est Moderne là Non pas de mal Ah elle montait quand même A plus de 220 Là je dois vraiment remettre mon bouton à zéro Quand vous passez comme ça avec deux voitures Et puis en manuel Mais le plaisir est là Franchement vous voyez aussi Tableau de bord De l'époque avec les compteurs de l'époque On va encore les Des petites grilles là Avec plein de poussière On se rappelle de ça Et on sent aussi que la direction Est différente Elle est beaucoup plus La caisse elle est beaucoup plus Elle tanque beaucoup plus Donc la suspension est complètement différente C'est bien rendu en tout cas On sent bien la différence Voilà là on est quasi à fond Ouais le deuxième tour ça va déjà mieux On a le bouton là Qui indique On va mettre Tu es en manuel là Ah c'est agréable de rouler avec les Les nouvelles Porsche là On va dire En tout cas En les voyant Vous dépasser Et on se rend en compte Qu'il y a Il y a un fossé différent S'attéralement Elle réagit bien en tout cas Franchement Attention à la boîte Ah ça reste le plaisir Naturellement De rouler en manuel Pour ceux qui roulent En manuel Me comprendront aussi Et qui ont roulé en manuel aussi En vrai Naturellement aussi Vous voyez que là Il faut Il faut être beaucoup plus souple Avec le frein Et aussi De la manière D'embriller aussi Allez Voilà Oh Non Non Maître On a dit On a dit plus souple Ouais voilà Donc vous voyez que là Allez même Le réalisme Est super bien fait Si on emplouille pas Assez sur l'embréage Ou on lâche trop vite Là vous risquez d'abîmer la boîte Voilà ici on vient de faire le test Avec la 944 On se retrouve pour la conclusion Et je vous montre encore quelques petites infos Concernant RaceRoom Allez à tout de suite Voilà les amis on se retrouve pour la conclusion Mais je vous montre encore ici Sur les dernières mises à jour qui ont été faites Sur RaceRoom J'en profite aussi Il y a pas mal de choses Avec l'arrivée du Porsche Pack Avec la Carrega Cup Nouveau contenu aussi Qui a été rajouté Dont je n'ai pas parlé C'est la nouvelle McLaren 720 GT3 Qui a été rajoutée dans la catégorie GT3 Alors ce qui a été C'est ce que je sentais moi directement Aujourd'hui quand j'ai testé J'avais testé RaceRoom auparavant Je pense qu'avec les packs précédents Et je sentais vraiment Des choses que je ne sentais pas Alors que je n'ai rien touché à mes réglages Et donc ici comme je vois Donc amélioration au niveau du contact du pneu Vous voyez que J'avais tapé un peu dans le mille Dans le sens que je me dis Tiens je sens plus le pneu Le grain Des détails que je n'avais pas Il y a quelques semaines Avec les derniers tests que j'avais faits En tout cas avec les dernières présentations Que j'avais faits sur RaceRoom Donc désormais affecté par les forces longitudinales Cela se traduit par plus de traînées pneumatiques au freinage Et donc une sensation plus serrure en FFB au niveau du freinage Donc on sent mieux aussi le frein dans le volant Ou le freinage dans le volant Et voilà Cela fait naturellement une grosse différence De nouveau Simulation améliorée Dans du contrôle de traction En conséquence nous avons également ajouté Une nouvelle option de configuration de la voiture Pour contrôler le patinage autorisé des pneus avant Du contrôle de traction Certains modulations des paramètres par défaut On seront bientôt intégrés dans un correctif Donc vous voyez que voilà Il y a encore du travail qui est fait sur RaceRoom Et ici aussi simulation améliorée de l'ABS Ajoutent un effet sonore Pour cela aussi Certaines voitures pourront encore manquer de son Mais voilà Ils vont rajouter encore des éléments Au niveau pour le blocage d'ABS Donc voilà Et puis sinon pour le reste Vous voyez la liste est longue Donc il y a pas mal d'améliorations encore Qui ont été apportées Et ça date de pas si longtemps Puisque je pense que c'était le 20 juillet Si je ne me trompe pas que j'avais vu ça Donc ici il y avait une grosse mise à jour Qui a été faite Regardez 3,6 Go Avec naturellement l'arrivée du Porsche Pack Et puis bon ben voilà Je vous mettrai le lien ici Avec les explications Concernant donc le Porsche Pack Les trois voitures Aussi bien la 911 GT3R 992 Là naturellement la 911 GT3 Cup 992 également Et puis avec la superbe Porsche 944 Donc vous voyez comme ici Un peu des explications qu'on donne Voiture mythique des années 80 Donc voilà Qu'est-ce que je peux dire Top boulot ici Je ne suis finalement pas étonné par RaceRoom Puisque voilà c'est toujours des très très bons contenus Si vous n'avez pas RaceRoom Je peux vous dire oui Faites le pas Parce que franchement C'est vraiment un jeu Qui en vaut vraiment la peine Mais surtout ici Pour les gens qui ont RaceRoom Si vous me demandez mon avis sur ce Porsche Pack 2023 Absolument foncé Parce que voilà Alors c'est pour moins de 9 euros Vous avez vraiment voilà Les dernières Porsche présentes Aussi bien pour la Cup que pour la GT3 Et en prime vous avez cette superbe 944 Et les belles améliorations qui sont faites sur RaceRoom encore Donc voilà Je pense avoir à peu près tout dit Si vous avez des questions concernant cette présentation N'hésitez pas à donner votre feedback Si vous avez ce pack Donnez aussi votre avis C'est toujours bien à savoir ce que vous en pensez Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à y mettre un petit pouce Et voilà Je pense que j'ai tout dit En tout cas j'ai pris un plaisir énorme Fanat Porsche Et puis voilà Je terminerai Pour mon ami Alexou Parce que voilà Il reconnaîtra Cette superbe tasse Qui représente naturellement Voilà Porsche Mon petit café Je bois mon café En pensant toujours à Porsche Donc voilà A votre santé mes amis Mes amis Portez-vous bien Et on se retrouve prochainement A bientôt Ciao ciao Merci C'est parti